Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîte pour Horreur Arkham, le JCE. On continue les cartes de la classe Truant dans la boîte investigateur du cycle Les Clés Carlates. Et aujourd'hui on va voir les dernières cartes de niveau 0. La première c'est taper dans la fourmilière, un événement qui coûte 0, cherche un ennemi non élite parmi les 9 cartes du dessus du deck rencontre et générez-le engagé avec vous au lieu de son lieu de génération normale. Ensuite découvrez un indice dans votre lieu et gagnez X ressources, X étant la valeur de vie de cet ennemi, mélangez le deck rencontre. Alors pour cette carte aussi, il y a une critique, enfin une évaluation assez détaillée. Alors la carte va chercher un ennemi non élite parmi les 9 cartes du dessus du deck. En chasse, pareil, va chercher un ennemi qui peut être élite parmi les 9 cartes du dessus du deck rencontre pour le générez engagé avec soi. Sauf qu'en chasse, il faut le jouer pendant la phase de mythe. C'est rapide. Et c'est à la place de sa carte rencontre. Là, taper dans la fourmilière, ça vous coûte une action. C'est à votre tour, c'est en plus de la carte élite que vous aviez piochée. Ah oui, un truc. Générer un ennemi engagé avec soi plutôt que dans son lieu de génération, ça peut toujours être pratique si l'ennemi a comme lieu de génération le lieu le plus éloigné de vous ou le lieu avec le plus d'ennemis cultistes. Et quand il arrive en jeu, il met des fatalités sur tous les cultistes, des choses comme ça. Donc vous anticipez la venue de l'ennemi et puis vous le mettez là où vous le voulez, dans votre lieu, engagé avec vous. Alors j'ai regardé. Ah oui, deuxième chose. Vous découvrez un indice, c'est toujours bon. Donc ok, vous vous générez un ennemi dans votre lieu, mais vous prenez un indice. J'ai pas mis la carte là, mais la carte la plus simple pour gagner un indice en test, c'est suivre son intuition. Ça coûte deux ressources. Et c'est une action rapide. Bon, bah là c'est une action, mais ça coûte pas de ressources, mais il y a l'ennemi. Voilà, et ensuite, oui, vous gagnez autant de ressources que la valeur de vie de cet ennemi. Alors j'ai regardé les ennemis qui ont le plus de points de vie, voilà, qui ont plus de 4 points de vie, pour voir s'il y en avait beaucoup. Et donc, si on regarde lesquels ne sont pas élites, sans surprise, il y en a plein qui sont élites, mais on peut citer, et bien par exemple, l'agglomérat de sphères qui a 6 points de vie. Donc vous allez chercher l'agglomérat de sphères, il est en jeu, il entre en jeu, engage avec vous, vous avez un indice, vous avez 6 ressources. Bon, maintenant il faut le gérer. Alors, que je vérifie la formulation, générez-le, engagez-vous. Vous pouvez utiliser la carte embuscade, qui peut être d'ailleurs dans le deck d'un autre investigateur plutôt que dans le vôtre. Attachez cette carte à votre lieu. S'il n'y a pas d'investigateur dans le lieu attaché, défaussez embuscade. Ok, donc il ne faut pas quitter le lieu une fois qu'on a planifié l'embuscade. Forcez, après qu'un ennemi est généré dans le lieu attaché, infligez 2 dégâts à cet ennemi et défaussez embuscade. Donc voilà, vous faites entrer l'ennemi et vous lui infligez des dégâts. Et ça c'est pareil. Bah tiens, je vais... On va prendre un exemple concret. Évidemment j'ai fait une faute d'orthographe donc ça ne va pas marcher. Le... Le... Le cultiste de la boîte de base. Alors je crois qu'il s'appelle mage quelque chose. Non. Bon, mon ordinateur fait des bruits bizarres en ce moment. Que je le trouve. Donc c'est un cultiste. Ça s'appelle voilà, magicien de l'ordre. Vous avez votre magicien de l'ordre qui est 4 de 2. Normalement il est généré dans un lieu vide. Il la riposte. Et à la fin de la phase du mythe on met une fatalité dessus. Donc il est généré dans un lieu dans lequel vous n'êtes pas. À la fin de la phase de mythe il se prend une fatalité. Et si vous ne pouvez pas aller rapidement le vaincre, les fatalités s'accumulent. Et si vous allez l'attaquer et que vous vous ratez, il y a sa riposte. Et bien là, vous le générez dans votre lieu engagé avec vous. Vous prenez un indice. Vous gagnez de ressources. L'embuscade se déclenche, il est vaincu. Et vous en êtes débarrassé. Alors vous êtes un truand. Et vous avez une carte qui vous donne un indice sans test. Donc potentiellement vous êtes le responsable des indices. Et bien rappelons que chez les truands on a deux cartes qui donnent des indices et qui nécessitent un ennemi. La première s'est suivie. Un événement qui coûte deux. Enquêtez. Choisissez un ennemi dans votre lieu. Vous gagnez plus 1 en intelligence pour cette enquête. Pour chaque dégât sur l'ennemi choisi. Jusqu'un maximum de plus 5. En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité de la part de l'ennemi choisi. Donc vous allez, mettons, première action de votre tour, taper dans la fourmilière. Vous allez chercher l'ennemi. Alors je vérifie quand même. Oui, point important. Il y a ensuite, cherche un ennemi. Ensuite, si vous n'avez pas pu générer d'ennemi en jeu avec vous, vous n'avez pas l'indice. Et bien sûr, vous ne gagnez pas les ressources. Mais partons du principe que vous avez eu un ennemi. Donc première action, vous le générez en jeu, engagé avec vous. Deuxième action, vous allez enquêter avec suivi. Pour trouver deux indices et il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Ok. Alors, si l'ennemi vient d'entrer en jeu, probablement il n'est pas blessé. Donc vous n'avez pas de bonus. Mais s'il y avait embuscade dans votre lieu, l'ennemi a pris deux dégâts. Trois dégâts si c'est Nathaniel Cho qui a joué la carte et qu'il a décidé d'y ajouter un troisième dégâts. Et dans ce cas-là, suivi vous donne un bonus de plus trois. Ah oui, point intéressant. Et donc, troisième action, l'ennemi qui est engagé avec vous, il faut vous en débarrasser. Mais après l'avoir vaincu, vous pouvez potentiellement jouer preuve. Ça c'est la version de niveau 1. Rapide, ajout après que vous avez vaincu un ennemi, découvrez un indice dans votre lieu. Deux indices à la place si vous avez vaincu des ennemis pour un total d'au moins quatre vies imprimées à ce tour. Pardon, j'ai la gorge qui me racle. Donc, dans un deck, Tony Morgan par exemple. Il a accès à toutes les cartes que j'ai citées. Donc, prenons le cas d'un ennemi qui serait 4-4-4. Vous le générez avec votre première action. Tony peut lui mettre une prime dessus. Vous trouvez un indice. Voilà, première action, premier indice. Ensuite, vous allez jouer suivi. Pour deux indices. C'est votre deuxième action, deux indices. Vous en êtes à trois indices en deux actions. Tony Morgan avait utilisé sa troisième action pour faire deux dégâts à l'ennemi. Alors, s'il y avait embuscade, l'ennemi est vaincu. Voilà, parce qu'il a pris deux dégâts d'embuscade et Tony Morgan réussit une attaque, il est vaincu. Sinon, Tony Morgan, il utilise son action bonus, il refait deux dégâts. L'ennemi est vaincu. Preuve de niveau 1. Deux indices supplémentaires. Et voilà, en un tour, Tony Morgan a récupéré cinq indices. Quatre si l'ennemi avait moins de quatre points de vie. Voilà. Mais un point intéressant aussi, c'est pour Trish Scarborough. Parce que elle, qu'est-ce qui va se passer dans l'ordre de résolution de la carte ? Eh bien, elle génère l'ennemi en gage avec elle. Ok. Elle découvre l'indice et là, elle peut utiliser sa capacité. Soit elle va découvrir gratuitement, enfin, gratuitement, sans test, un deuxième indice. Soit elle va choisir d'échapper à l'ennemi. Pardon. Soit elle va choisir d'échapper à l'ennemi. Si elle a échappé à l'ennemi, elle peut éventuellement jouer oreille indiscrète. Un événement qui coûte 1. Choisissez un ennemi non engagé dans votre lieu, celui auquel elle vient d'échapper. Effectuez un test d'intelligence de difficulté X, X étant la valeur d'évasion de l'ennemi choisi. En cas de réussite, découvrez deux indices dans votre lieu. Donc l'indice automatique, qui lui permet d'échapper à l'ennemi. Puis ensuite, elle joue ça, en cas de réussite, deux indices. Voilà, point intéressant, la carte est de niveau 0. Alors, il y a un commentaire, il y a un commentaire là, qui dit, c'est bien pour Zoé Samaras et Mark Hargan, qui ne sont pas très bons en intelligence. Alors, Mark Hargan, je trouve qu'il y a d'autres moyens. Mais c'est vrai que Zoé Samaras, la carte, est intéressante pour elle. Donc, elle va générer l'ennemi, elle va gagner son indice. Comme elle est devenue engagée avec l'ennemi, elle a une ressource. Et si elle a sa croix en jeu, elle va dépenser la ressource qu'elle vient de gagner pour infliger un dégât à l'ennemi. Et potentiellement, ça tue l'ennemi. Et là, également, si elle a vaincu un ennemi, elle peut jouer preuve. Voilà. Alors, point important, scène de crime. Vous ne pouvez pas, le même investigateur ne peut pas jouer successivement, taper dans la fourmilière et scène de crime. Parce que taper dans la fourmilière, c'est une action. Et scène de crime doit être la première action. Par contre, il est tout à fait possible qu'un deck joue taper dans la fourmilière et que l'autre joue scène de crime. Et dans ce cas-là, ça vous fait un total de 3 indices sans test pendant ce round 6. Mais ça veut dire que le joueur qui génère l'ennemi engagé avec lui, il ne s'en est pas débarrassé. Donc, il faudra probablement que l'autre l'en débarrasse ou qu'à un moment donné, il ait utilisé un effet d'évasion. Voilà, si je reviens à Trish Scarborough, elle peut choisir ce que je disais tout à l'heure. Elle génère l'ennemi. Elle gagne un indice. Évasion automatique, oreille indiscrète, elle en a 3 indices. Tour du gardien. Scène de crime. Il y a l'ennemi dans le lieu, donc scène de crime fournit 2 indices. Ensuite, il achève l'ennemi. Et soit avec Greta Wagner, soit avec preuve, il a un 3ème indice. Et donc, collectivement, le duo a pris 6 indices en un tour. Voilà. Je ne pense pas voir. Autre chose à dire. Deuxième carte. Ça va être très rapide, je pense. Fuite et perdu. Un événement qui coûte 2. 2 icônes d'agilité. Très ruse. Rapide. A jouer quand un ennemi vous attaque. Échappé à. Tentez d'échapper à l'ennemi qui vous attaque. En cas de réussite, annulez cette attaque ennemi. Alors, c'est une carte qui vous permet d'annuler une attaque ennemi sous condition. Pour annuler les attaques, on a déjà Esquive chez les gardiens. Ça coûte 1. Rapide. A jouer quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu. Annulez cette attaque. Là, il faut faire une évasion. Déjà, il faut être la cible de l'attaque. Il faut tenter une évasion. Et c'est seulement si on l'a réussi qu'on annule l'attaque ennemi. Mais comme c'est une évasion, si on l'a réussi, on a quand même échappé à l'ennemi. Donc, il y a deux effets. Esquive. Ça annule l'attaque. Mais si l'ennemi est engagé avec vous, il reste engagé avec vous. Il faudra quand même le gérer. Donc, fuite et perdu. Comme c'est rapide, ça fait une évasion en action rapide. Encore une fois, comme vous avez réussi une évasion, vous pouvez activer le 25 automatique de niveau 2. Donc, l'ennemi vous attaque. Potentiellement, une attaque d'opportunité que vous avez déclenchée vous-même. Vous jouez la carte. Vous faites votre test. Le test est réussi. Vous échappe à l'ennemi. Vous l'attaquez. Vous lui faites des dégâts. Comme c'est une évasion, ça va déclencher tous les effets après que vous avez échappé. Par exemple, le vol à tir. Et... On a rien de surfer des bruits bizarres. J'ai failli oublier. Ça, le trait ruse. Donc, potentiellement, Chuck Fergus. Alors, la carte est déjà rapide. Donc, ça sert à rien de choisir cette option. Par contre, vous pouvez choisir de l'avoir gratuite. Et vous pouvez choisir d'avoir un plus 2. Parce que, encore une fois, le test, il faut le réussir. Si vous ratez le test, et bien, vous avez raté l'évasion. Et vous n'avez pas annulé l'attaque. Donc, il faut... Il faut être sûr de soi. Alors, point intéressant, c'est qu'il y a deux icônes d'agilité sur la carte. Si vous n'avez pas l'occasion de la jouer, pour son effet, vous pouvez quand même vous donner un plus 2 à un test. Et, je n'ai pas grand chose de plus à dire sur cette carte. Donc, troisième carte. Alors, là aussi, il y a beaucoup de commentaires. Sur Arkham DB. Donc, on peut attribuer la carte à n'importe quel test. Uniquement pendant son tour. Et la carte va avoir plus ou moins d'icônes libres. Comme, après l'action à laquelle on l'attribue, on termine son tour, on a tout intérêt à la jouer comme dernière action de son tour. Et du coup, il y aura beaucoup d'icônes libres. Donc, encore une fois, c'est une bonne carte pour les decks qui ont des effets réussite par X ou plus, ou pour chaque point de réussite. Mais, voilà. À partir du moment, si on joue à sa deuxième action, c'est l'équivalent d'un courage inattendu. Si on joue à la troisième action, c'est trois icônes libres. Si on regarde les compétences des truands, trois icônes du même type. On a la dextérité de niveau 2, mais ce sont trois icônes d'agilité, rien de plus. Et la carte astuce, si on a au moins 10 ressources, sur la carte, il y a trois icônes d'intelligence et trois icônes d'agilité. Voilà. Par contre, à partir du moment où on a plus de trois actions pendant son tour, la carte devient meilleure, vu qu'elle a 4, 5, etc. Icônes libres. Alors là, il y a mentionné quelques cartes qui augmentent le nombre d'actions. Alors moi, celle que je considère, on va dire intéressante et réaliste, Léo Deluca, bon ben voilà, vous avez quatre actions. At, si vous jouez deux actions du même type de suite, vous en avez une de plus, qui doit être du même type. Donc vous êtes à cinq actions. Si vous jouez un deck friqué et que vous avez au moins 15 ressources dans votre réserve, l'éventail noir vous fournit une sixième action. Donc, dernière action de votre tour, vous faites un test, vous attribuez risque calculé, vous avez un plus 6. Quel effet pour chaque point de réussite blablabla vous allez vouloir jouer ? Eh ben par exemple, pause dramatique, eh ben par exemple, le fusil à canoncier. Voilà, combattre. Il ne vous donne pas de bonus, mais risque calculé vous donne un plus 6. Pour chaque point de réussite jusqu'à un maximum de 6, vous infligez un dégât. Donc, on a dit, risque calculé vous donne un plus 6. Si vous avez 20 ressources, l'éventail noir vous donne un plus 1. Donc vous êtes à plus 7. vous avez votre compétence de base, mettons que vous jouez Tony Morgan, donc vous êtes en train d'attaquer avec 12 en force. Si vous avez 20 ressources, vous jouez probablement un deck friqué. Voilà, mettons que vous avez 22 ressources, vous dépensez 2 ressources, vous redressez vos relations influentes de niveau 3 que vous aviez utilisé précédemment. Vous le réinclinez, vous avez un plus 5, vous faites donc une attaque avec une valeur de compétence de 17. Voilà. À noter. Voilà, le tout pour le tout, une compétence de niveau 5 qui a deux icônes libres, un max attribué par test de compétence. Si ce test de compétence est réussi, piochez une carte pour chaque point de réussite jusqu'à un maximum de 5. Mélangez dans votre deck chaque faiblesse piochée par cet effet sans le résoudre. Si vous jouez avec les tabous, vous devez retirer la carte de la partie après l'avoir résolue. Mais bon, voilà, si vous... vous faites un deck qui a besoin de réussir très largement, le tout pour le tout, ça vous permet de piocher plein de cartes. Parmi ces cartes-là, vous aurez des solutions pour bien vous booster. Tout simplement, vous aurez des icônes. Voilà. Et enfin, une autre carte qui peut être intéressante, preste, une icône d'agilité. Après la résolution de ce test, pour chaque point de réussite, vous avez le droit de vous déplacer immédiatement vers un lieu connexe jusqu'à un maximum de 3 fois. Alors là, c'est un test d'agilité, donc ça ne pourra pas être attribué à fusil à canoncier, sauf si vous utilisez tireur d'élite et que vous combattez avec votre agilité, mais bon. Mais voilà, vous en êtes à votre 4ème, 5ème, 6ème action. vous attribuez preste et risque calculé. Vous faites un test à, je ne sais pas moi, 4, 6, 8 au-dessus de la difficulté. Même avec un gros modificateur, vous avez de bonnes chances de faire vos 3 déplacements. et pas grand chose de plus à dire sur la carte, c'est assez évident. Enfin voilà, ça c'est évident et les deux traits stratagèmes et condamnés, il n'y a rien qui interagit particulièrement avec. Donc, je vais m'arrêter là. Bon, prochaine vidéo, on commence les cartes à XP. Moi d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, deux bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada